salut les amis alors bienvenue dans cet enregistrement alors aujourd'hui je vous invite à découvrir un nouveau petit robot c'est un c'est un espèce de robot d'achat en fait qui va la fonctionne sur bitrex en l'occurrence je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont sur binance mais c'est pas forcément facile de trouver disons des petits bottes qui sont disponibles partout donc là en l'occurrence celui-ci que je trouve pas mal moi et j'utilise pas mal je vous expliquais dans une minute justement quoi son rôle consiste précisément alors là donc ce système là il va vous servir à simplement pouvoir placer un passé un achat et puis leur revendre directement à une valeur donnée que vous aurez spécifié c'est à dire le placé en fait dans le journal de vente et puis attendre qu'ils vendent tout simplement si on doit le faire manuellement sur un site comme bitrex ou binance et puis qu'on doit le faire de nombreuses fois dans la journée par exemple où eh ben on sait quand même un job qui est un petit peu fastidieux donc on va on va comment dire devoir aller à la main sélectionner le jeton justement arrivé dans la page du de la crypto et puis ensuite sélectionne fin il ya plein d'opérations je vais pas toutes les décrire je pense que vous les connaissez déjà mais on va se retrouver à faire un certain nombre d'actions pour pouvoir juste finalement acheter de la crypto acheter un jeton quoi et puis ensuite si on décide de travailler comme ça on des trading eh ben de replacer par exemple son son un ordre de vente de la totalité de ce de cet achat de jetons justement ou partie un un petit peu plus haut par exemple à 2 3% il y en a qui mettent 10% voilà et d'attendre simplement que le site fasse la vente pour soi alors ici le beau de lui va pas acheter automatiquement sous certaines formes de conditions et tout de la c'est de l'achat manuel que je vous propose de faire et puis d'abord on va je vous montrais déjà un petit peu la page donc ici on est sur le site github il ya énormément justement de ce type de code de ce type de code ouais ce type de de code source de ce type de projet finalement on peut les trouver on peut trouver pas mal de choses sur binance justement je crois qu'il y en a maintenant plus que sur bitrex celui-ci en l'occurrence qui fonctionne bien n'existe que pour bitrex alors s'il ya des des petits malins du codage justement en java parmi vous vous pouvez peut-être essayer de faire une version pour binance qui pourrait être vraiment génial et puis ben de notifier dans les commentaires les autres seront simplement des utilisateurs et devront se cantonner de l'utiliser sur bittrex un petit peu comme moi alors par rapport à bail ans c'est vrai c'est vrai que sur bittrex c'est un petit peu plus dommageable parce que les frais sont un peu plus important donc on a les frais d'entrée et sortie qui sont à 0,25 qui sont donc relativement élevés sur le marché des échangeurs après pardon j'ai un petit truc dans la gauche le le fait est que sur binance et en plus on possède des binance coin on a déjà montré dans pas mal de vidéos de de scalping alors là c'est encore différent on a besoin d'avoir vraiment une toute petite marge ici là pour faire du des trading franchement personnellement je me fous un petit peu des démarches puisque je sais que je vais normalement assez facilement pour obtenir du 2% donc sur bittrex la joue comme ça chez lui des trading et puis quand on fait du scalping on va aller plutôt sur binance parce qu'on cherche justement l'optimisation forte alors on va on va déjà regarder un petit peu le robot donc vous retrouvez l'adresse ici normalement j'ai fait la vidéo en full hd donc normalement vous devriez voir les adresses url genre que la récemment dans la description en fait la page justement qui explique le projet les limitations comment ça fonctionne et c'est la page en fait donc vous l'avez ici je la mettrai aussi la description vous allez devoir aller ici sur une release en point jar déjà déjà préfabriqué comme ça vous n'avez pas besoin de vous embêter donc ça nous envoyons fait sur cette page là et puis on a le source code et le fichier justement zip avec le jar dedans donc une fois qu'on l'a downloadé et puis qu'on l'a extrait ça nous donne un un objet comme celui-ci donc là il fait à peu près 9 mégas donc ça pèse rien du tout on voit qu'il a un nom relativement composé et que c'est un point jar donc c'est un c'est un programme en java complètement java et puis ce qui est pas mal c'est que ça permet qu'ils soient compatibles sur pas mal de plateformes pas mal de pas mal de plateformes comme windows comme linux mac osx etc donc ça c'est le grand avantage de java c'est que ça tourne sur pas mal de plateformes ça le rend relativement compatible et puis qu'est ce que je vais vous montrer comment ça fonctionne je vais devoir utiliser un petit peu le flou parce que il ya mes clés d'api justement donc ici je lance le programme donc là en fait simplement vous vous verrez pas les api mais simplement comment ça marche donc en fait on a alors je vais vous montrer parce moi j'ai fait un fichier bateau auto exécuta fin exécutable qui permet justement de pas devoir le faire à la main normalement on a on a un code qui se trouve comme celui-ci voilà et justement je vous conseille de faire un point battre parce qu'en fait la mesure habituelle qu'on devrait faire normalement c'est faire un clic de droite avec la touche shift sur le bureau donc moi je l'ai mis simplement le point j'arrête il est sur le bureau donc je me mets juste à côté je fais shift et clic de droite ce qui va m'ouvrir un panneau un petit peu différent que si je fais juste un clic de droite si je fais shift clic de droite je vais avoir ouvert une fenêtre de commande donc ça c'est là ça c'est il faut pas avoir peur c'est la mesure habituelle si on fait pas de points battre on est obligé de le faire comme ça donc ici si on regarde le fichier d'exemple ici on a l'appel pour lancer le programme en fait qui se trouve ici donc ça c'est le programme jusque là c'est pour lui dire écoute il faut que tu démarres en java ce programme et puis ensuite on trouve deux api qu'est ici donc pour bitrex et donc on a la secret et la la key standard et la key secret donc la normale l'api qu'est et la suivi simplement de la secret qui avec un espace entre les deux simplement il n'y a pas de cela je truc compliqué de tirer bas et tout non c'est tout simple en fait c'est la commande plus un espace l'api qu'est voyez c'est belle comme ça pour ceux qui connaissent pas bien elles peuvent être générés donc c'est dans tous les échangeurs justement et ensuite directement un espace la secret et ensuite on va lui mentionner pour combien on veut en btc d'achat de la crypto monnaie donc de la paire on va le débat là en l'occurrence le type il voudrait acheter justement 0,5 btc moi je trouve que c'est beaucoup évidemment ce qu'il faut c'est moi je m'amuse à faire plutôt pas mal de petits achats comme ça qui vont être revendus tout seul pour des valeurs beaucoup plus faibles et puis je demande un pourcentage de 2% et puis voilà le robot finalement ben je lance je lui dit la paire que je veux ensuite il va me faire procéder à l'achat directement l'enregistré au niveau de la vente et puis après les ventes se font tout seul tranquillement etc ce qui permet aussi par exemple on peut faire des achats à la descente par exemple on dit on décide par l'analyse technique qu'on pourrait rentrer donc on loupe son coup le graphique montre une grosse proportion à la descente on recommence disons à perdre en prix et puis à ce moment là on recommence on remet d'autres petits achats etc consécutifs qui seront beaucoup plus facile à vendre c'est pas mal de travail comme ça ça permet de travailler par paquet aussi je trouve pas mal donc on peut trader des dizaines de crypto on peut on peut en trader qu'une seule aussi si on a envie ça empêche pas on peut faire plein d'achats à ventes consécutifs ce qui vont s'inscrire justement de manière consécutive dans le dans le livre de vente et puis avoir plein de ventes finalement à des niveaux différents de la même crypto monnaie donc là on va renseigner finalement le le amante donc le montant qu'on voudrait dépenser en btc et puis le pourcentage qu'on voudrait de gains désirer justement comme celle à l'enregistrer exactement dans le livre de vente avec un gain à souhaiter de ce pourcentage là qu'on voit donc je répète 1 vous mettez des petits montants 0,001 0,003 un petit peu comme les les bottes habituelles et puis ben des petits pourcentages parce que sinon vous devez attendre relativement longtemps mais ça c'est vous qui décidez tout est expliqué ici en détail donc vous pourrez vous pourrez lire tranquillement et ensuite donc le robot une fois qu'il est lancé il va donc juste je vais revenir sur cette sur ce truc là donc normalement on est censé lancer le système comme ça donc on copie le la ligne donc on leur est dans un fichier texte à côté c'est pour vous montrer c'est pas simple si on prépare pas afficher date alors à ce moment là ben je vais faire une copie et puis le truc va pas marcher puisqu'en fait il a clé que vous voyez là n'est pas la mienne donc c'est pas la bonne ça va pas marcher après donc il va simplement ben du moment qu'il a là les bons montants et les bonnes clés d'api il va simplement se lancer et puis on va se retrouver en fait il va se retrouver à nous demander simplement en lettres alors là je vais le faire devant vous et puis je sur la vraie version donc en fait le point bat c'est simplement le même fichier que ça c'est comme un fichier texte que vous allez avoir en extension point texte vous allez mettre cette commande dedans et vous allez transformer l'extension en point bat ce qui fait qu'après l'avantage c'est que vous avez plus besoin de faire l'invite de commande depuis le bureau en faisant ouvrir une fenêtre copier à l'intérieur la ligne et lancer le robot comme ça vous avez simplement double cliquer il va automatiquement savoir que le le robot finalement est sur la même page qu'on l'a lancé ça c'est très pratique donc on voit que l'adresse elle fonctionne ici et puis donc mes api vous les voyez pas par contre ici donc j'ai demandé 0,001 de montant btc et puis le pourcentage que je souhaite donc on va acheter par exemple donc là ils donnent un exemple si je vais acheter de l'été rome je vais mettre le th si j'ai juste en plancher en fait le monde en débat à côté parce que normalement on devrait entendre la notification je vous ai pas ouvert mon compte bitrex pour vous montrer exactement ce qu'il fait c'est mais vous pouvez me croire ça fonctionne donc je vais acheter de l'humain du stellar l'humain c'est xlm sur l'extension sur bitrex et puis je vais faire enter donc là tac donc vous avez entendu il ya eu un petit bip c'est en fait mon logiciel trade dash qui me permettent de me connecter sur bitrex qui me permet aussi de faire du trading manuel dessus qui me met des alarmes à chaque fois qu'il ya une position qui est prise entre la position a été achetée directement pourquoi c'est si rapide c'est parce qu'en fait on achète à l'offre et pas on va pas se positionner à la demande comme les autres robots qu'on a présenté qui permettent de faire justement du scalping où c'est presque plus intéressant d'acheter justement tranquillement se placer à la demande et puis d'attendre que quelqu'un nous vendent plutôt que d'aller acheter directement à un vendeur là en l'occurrence le robot il est prévu normalement pour faire du pump c'est à dire pour gagner dans un peuple donc normalement quand on reçoit le signal on est prêt à se lancer on n'a plus qu'à introduire le le jeton peut déjà même le prêt noter et puis dès qu'on a l'annonce du départ de pump à ce moment là on n'a plus qu'à faire enter le le jeton sera acheté automatiquement revendu 10% plus haut ce qui permet de ne pas se retrouver à plus pouvoir vendre et c'est un petit peu comme dans les pommes classiques et ben simplement moi je voulais vous montrer une autre utilisation on peut l'utiliser justement pour pouvoir enregistrer plein d'achats consécutifs de plein de crypto différentes comme ça de manière très rapide sans se connecter sur bitrex juste avec un simple tout simple fichier bat point bat qui va justement nous lancer en mode achat on va sélectionner son jeton pas acheter des plus gros montants on peut demander des plus gros pourcentage donc ça c'est à vous de définir un petit peu de stratégie on est on n'est pas là aujourd'hui pour pour définir des stratégies mais juste pour pour dire un petit peu comment moi je fais habituellement pour le des trading quand je joue avec ce truc là je me mets dans les dans le site trading view avec le crypto screen heures comme ça qui permet justement d'afficher tous les jetons d'un même échangeur là en l'occurrence j'ai filtré sur bitrex il ya déjà une vidéo complète inquiète qui explique un petit peu toute la dynamique de ce truc ici je demande par exemple d'avoir quand même des volumes là je veux au moins cent mille de volumes ensuite après moi j'affiche simplement le récit 7 et le récit stochastique rapide ce qui permet par exemple de dire à bâtiens ici sur une heure de graf par exemple des bougies sur les sur l'heure en fait le xlm et bas en rsi et il est ultra bas en stochastique donc pour moi ça m'intéresse de faire un achat et puis ben normalement il devrait se vendre dans les quelques heures qui vont suivre peut-être plusieurs heures qui vont suivre etc c'est pas important puisque en fait l'ordre et l'objet a été acheté est déjà remis en vente directement voilà donc ça c'est un petit peu une des techniques je regarde souvent sur sur la journée je commence sur la journée là je vois que j'ai pas mal d'opportunités d'achat donc je vais en acheter déjà quelques-uns et puis je vois ici que j'ai le stochastique qui est très bas ici sur le sia sur la sur le délit à ce moment là j'en achète quelques unités et puis je peux encore changer mes valeurs justement dans mon point bat et puis va me dire maintenant ok je suis confiant j'ai vendu beaucoup de jetons je vais plutôt acheter par exemple 0,01 bitcoin plutôt que 0,001 et puis je vais attendre par exemple je sais pas je sens que le marché va montrer je préfère avoir du 4% du 5% je vais changer ça dans mon fichier bat qui je le rappelle à un simple fichier texte qu'on peut éditer comme ça donc là je vais vous le remontrer simplement si je l'édite avec un autre pad voilà on retrouve la fameuse commande avec mes clés à pays que vous ne voyez pas mais mettez les vôtres et puis simplement une fois que j'ai sauvé je vais avoir simplement à le double cliquer ça me prépare le robot j'ai plus qu'à renseigner sur le champ du de la paire et procéder à l'achat directement qui va automatiquement placé un ordre de vente voilà alors j'espère que cette vidéo vous aura plu c'est hyper simple franchement si vous avez des problèmes mettez peut-être des petits commentaires si vous trouvez ce truc bien bien partager la vidéo avec des amis qui seraient intéressés de faire du trading du du des trading comme ça je trouve que c'est quand même assez cool ça permet d'acheter aussi pas mal de jetons différents comme ça très rapidement sans vraiment se prendre trop la tête ça permet de jouer aussi au pimp donc ça c'est un outil qui peut vous servir de cette manière là et puis bah si vous êtes nouveau sur la chaîne abonnez-vous et puis rejoignez nous aussi sur notre groupe télégramme ya tous les liens dans la description juste en dessous on a un groupe télégramme de 800 personnes vous pourrez changer vos vos réussites vos douleurs dans les marchés aussi un mais j'espère que voilà cette vidéo vous aura été utile et puis je vous souhaite une belle fin de semaine à tous